J'aurais voulu être un artiste Pour avoir le monde à rever Sous les feux de la rampe, Starmania fait un retour éblouissant. 43 ans ont passé depuis sa création par Michel Berger et Luc Plamandon. La troupe s'est étoffée de 12 danseurs et 6 musiciens. C'est à la fois un retour au livret d'origine et une relecture de cet opéra rock. Avec ses chansons inoubliables, ses interprètes légendaires et son côté visionnaire, Starmania reste culte. Starmania fut d'abord un disque sorti en 1978. Un nombre impressionnant de chansons sont devenus des tubes, les uns contre les autres et celle qui a fait décoller les ventes. Cette chanson fit de la québécoise Fabienne Thibault une star dans son pays. Et pourtant, elle raconte dans son livre qu'aucun autre chanteur ne voulait enregistrer ce titre jugé trop banal. J'ai dit écoutez, c'est beau et je peux vous la chanter. Ils m'ont dit mais tu connais le texte ? Ben oui quand même, je voulais entendre répéter, essayer et tout ça. Et je l'ai enregistré deux fois à minuit et demi. Et voilà comment j'ai sauvé cette chanson. J'en suis fière ! L'année suivante, le disque devient un spectacle. Voici en répétition la toute première distribution avec Michel Berger, le compositeur des mélodies. En France, seule sa femme France Gall était déjà une star. Daniel Balavoine lui a dû se battre pour obtenir le rôle du zonard Johnny Roquefort. Le producteur aurait préféré un vrai rocker comme Johnny Hallyday. L'avenir lui donnera tort. De sa voix singulière, Balavoine marquera le rôle à jamais. La relève de 2022 espère se montrer à la hauteur. Effectivement, ça a été interprété par des cadors de la scène. Moi je reprends le rôle qui a été interprété par Diane Dufresne. Donc c'est un challenge. Mais justement, c'est un beau challenge. Starmania fut enfin un spectacle visionnaire. Les villes tentaculaires, la montée des extrêmes, le terrorisme, l'écologie, l'homosexualité. Tous ces thèmes figurent déjà dans les paroles écrites par Luc Plamendon. Le nouveau metteur en scène a gardé ce côté prophétique. Il rêvait de revisiter ce spectacle depuis toujours. J'ai cette sensation, c'est vrai, qu'on m'a confié les clés d'un monument qui a été fermé au public depuis 20 ans et qu'il fallait du coup restaurer, dépoussiérer, refaire l'éclairage pour que justement de nouveaux visiteurs puissent découvrir cette oeuvre ou la redécouvrir. Un grand nom de la danse, Sidi Larbi-Sherkawi signe les chorégraphies. Et grâce aux musiciens placés de chaque côté de la scène, le show a l'énergie d'un concert. Après les dates parisiennes, une grande tournée est prévue. L'aventure Starmania continue. Sous-titrage Société Radio-Canada